et bonjour à tous bonjour à toutes aujourd'hui je vous retrouve pour le test du mascara fatal donc volume millions de cils fatal de l'oréal paris vous savez que c'est une gamme que j'aime beaucoup la gamme volume millions de cils je suis pas toujours toujours très fan de l'oréal mais en tout cas cette gamme là ne m'a quasiment jamais déçu au pire c'était pas le meilleur mascara que j'avais vu mais en tout cas c'est jamais été déçu alors on va voir si ce mascara là tient ses promesses j'avais repéré bien sûr comme tout le monde à cause de son packaging de son nom aussi forcément qui résonne maintenant voir s'il ya une vraie différence avec les autres mascara de la gamme est ce qu'il ya une vraie nouveauté est ce que ça fait vraiment un regard fatal voilà donc c'est tout cela que je dois vous de vous dire dans cette vidéo première impression que je réalise grâce à sublime donc grâce à alexia et dunia donc de sublime.com qui m'ont demandé de faire ce test donc en premières impressions alors c'est parti on va voir ce que ça donne donc première chose la brosse alors qu'est ce qu'elle a de particulier j'essaie de vous montrer c'est que je suis pas sûr que ça va se voir vraiment c'est que les picots donc ils sont comme toujours un dans cette gamme les picots en caoutchouc enfin en silicone devrait pas dire caoutchouc souvent en fait ils sont plantés droits c'est à dire vous avez une rangée là une rangée là et là ils sont en spirale donc ils sont relativement courts en spirale la tête n'est pas trop grosse donc ça pour moi c'est plutôt positif parce que j'aime pas les brosses trop grosses pour les mascaras parce que je trouve que vraiment c'est pas pratique pour aller vraiment chercher à la racine par ailleurs ce qu'on peut voir aussi là aussi je me pousse un peu voilà c'est que le voyez que le mascara est très crémeux donc forcément il va être assez épais et c'est ce qui va permettre de donner du volume donc là aussi on va voir si j'ai besoin de faire vieillir mon mascara ou pas parce que très souvent je trouve que ben voilà dans les mascaras volume bas ça manque de volume au départ il faut du temps pour que la texture se fasse qu'elle s'épaississe un peu et à ce moment là ça gagne vraiment les cils donc on va voir c'est là on a tout de suite cet effet là les test mascara c'est toujours hyper flatteur quand même on voit notre nez en gros plan et c'est quand même super sympa donc voilà pour la première couche je me recule et normalement vous devez quand même voir une nette différence entre l'oeil je cherche et ça va pas l'oeil droit oui qui est maquillé et l'oeil gauche donc avec une couche normalement la différence est déjà assez sensible donc je vais faire tout de suite l'oeil gauche pas besoin de moi donc on va aller un peu plus vite voilà donc le résultat avec une couche de mascara je me rapproche un peu pour que vous voyez comme ça ce sera mieux voilà ce que ça donne donc ça c'est avec une couche de mascara maintenant on va passer la deuxième couche pour voir si on a vraiment un volume très important ou pas moi je trouve que déjà avec une couche c'est pas mal enfin vous je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est déjà tout à fait satisfaisant je sais qu'il y a des femmes qui aiment bien un résultat intermédiaire entre du volume et un peu de naturel je trouve que déjà là c'est assez réussi on a du volume c'est bien noir et en même temps ça reste quand même bon naturel on va pas se dire oula la peau elle s'est vidé le mascara sur la tronche donc Vanguard Adjade É voilà je le recule donc vous voyez là il y a deux couches là il y a une couche donc là aussi je trouve que la différence est quand même très sensible c'est à dire que quand on a mis deux couches c'est pas comme si on en avait mis qu'une seule ce qui peut arriver avec certains mascaras vous pouvez y aller une couche, deux couches, trois couches enfin vous voyez pas trop la différence donc là je trouve qu'il y a une vraie différence et c'est vraiment pas mal je me recule un peu enfin je me recule pas trop trop pour que vous voyez le résultat de près voilà de côté donc vous savez que Laurel et moi on n'est pas toujours copains donc je ne suis pas là pour leur servir la soupe mais je suis obligée de constater une chose c'est que ce volume million de cils est fatal est une édition très très réussie à tout point de vue parce que alors par exemple le féline il est très bien mais je l'avais trouvé un tout petit peu trop naturel pour moi j'aime bien qu'on ait un effet fossile si vous aimez le naturel extrême c'est sûr que ce n'est pas fait pour vous si vous voulez avoir l'impression d'avoir des cils aériens voilà donc là ça gagne vraiment les cils il y a du volume voilà donc c'est pas du tout pour celles qui veulent nécessairement allonger ou qui veulent donner un effet très très vaporeux c'est pour celles qui veulent vraiment du volume sur les cils moi c'est mon cas j'ai des cils longs mais plutôt fins donc c'est vraiment ce que je recherche pour avoir un bel effet donc là je suis très satisfaite j'adore cette édition je suis fan du packaging déjà c'est pas rien mine de rien c'est c'est ça a l'air comme ça un peu bête de dire ça mais en fait je trouve que c'est bien d'avoir un truc agréable à utiliser au quotidien et en plus et surtout c'est quand même le plus important parce que bon le packaging le packaging le packaging serait joli mais ça n'aura aucun effet bon ça serait pas génial là vraiment l'efficacité est au rendez-vous donc si vous aimez le volume donc un vrai effet fossile très intense donc un regard un peu fatal genre star du cinéma des années des années 20-50 enfin donc la grande époque du glamour ben c'est ce qu'il vous faut voilà donc je vous le recommande encore une fois c'est une une testeuse impartiale de L'Oréal je vous renvoie à certains tests que j'ai fait qui vous laissent bon pensez que je ne suis pas toujours très copine avec eux mais là je suis à 100% pour voilà allez je vous dis à très très bientôt pour un nouveau test et je remercie encore infiniment donc le site sublime.com pour m'avoir donné la possibilité de tester ce mascara qui est vraiment une très belle découverte et je remercie également du coup L'Oréal Paris parce que des fois je ne leur dis pas merci mais là je leur dis merci voilà parce que c'est un bon mascara à un rapport qualité-prix intéressant évidemment ce n'est pas le moins cher du supermarché ça reste L'Oréal mais donc selon les endroits vous pouvez le trouver on va le dire aux alentours de 16 euros donc c'est quand même plus avantageux que des marques de grande parfumerie sélective voilà donc belle découverte merci à tous je vous remercie de m'avoir suivi je vous donne rendez-vous sur tous mes réseaux mes réseaux sociaux parce que je vis dans des réseaux figurez-vous dans encore mes réseaux sociaux ça ne va pas du tout ce matin et bien sûr sur ma chaîne n'oubliez pas un pouce bleu si vous avez aimé abonnez-vous si vous le souhaitez je vous souhaite plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt ous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021